Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Je souhaite avant tout vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2022. Le premier thème que nous aborderons est comment consolider dans un tableau récapitulatif des données se trouvant dans d'autres onglets. Comme nous pouvons le voir, j'ai trois onglets, janvier, février et mars. Je souhaiterais bien sûr consolider, et ceci automatiquement, ces trois onglets dans ce tableau récapitulatif. Deuxième thème que nous aborderons est comment avoir le chiffre d'affaires le plus important d'un commercial, toujours par rapport à plusieurs onglets. Par la suite, nous verrons comment rapatrier le chiffre d'affaires le plus important par contre d'un article, et toujours par rapport à ces trois onglets. Et nous verrons aussi comment rapatrier le chiffre d'affaires le plus important par article et par commercial. Nous terminerons pour rapatrier aussi le commercial le plus performant pour le chiffre d'affaires le plus important. Je demanderai bien sûr à Excel d'aller automatiquement chercher dans l'onglet concerné. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à tout de suite. Je vous laisserai bien sûr le fichier à votre disposition dans la description afin que vous puissiez vous exercer. Allez jusqu'au bout de cette vidéo afin de maîtriser tous les ouvrages de toutes les manipulations que nous allons pouvoir faire. La première étape sera de consolider trois onglets. Chaque onglet a bien sûr des articles, de l'article 1 à l'article 5, et des chiffres bien donnés, bien précis. Je souhaiterais moi consolider ces trois onglets dans un dossier récapitulatif. La façon la plus simple, ce serait bien sûr de créer des liaisons en faisant égal, égal le mois de janvier je prends l'article 1, plus le mois de février je prends l'article 2, plus le mois de mars je prends l'article 1 et non pas 2. Donc là bien sûr j'aurai mon résultat que je cherche. Mais cette manipulation, reconnaissez-le, est trop longue. Donc pour ce faire, et pour le faire rapidement, je vais procéder d'une autre manière, et en une seule manipulation. Pour ce faire, je vais sélectionner toutes mes cellules. Je vais bien sûr taper égal, je veux la somme. La somme, d'abord je vais cliquer sur le mois de janvier, le premier mois de l'année. Je vais cliquer aussi sur la cellule de l'article 1, la première cellule. Et pour aller jusqu'à mars, je vais me servir de la touche shift. Je laisse mon nom enfoncer sur la touche shift. La touche shift, je vous le rappelle, c'est la touche qui est juste au-dessus de la touche contrôle. Je vais cliquer sur le mois de mars, je vais fermer ma fonction, je vais faire contrôle, je laisse mon nom enfoncer, et je fais entrer. Comme on peut le voir, cela a été beaucoup plus rapide de consolider mes données. Si, par contre, à présent, je rajoute un mois, c'est ce que nous allons faire. Je vais pour cela dupliquer le mois de mars, je vais appuyer sur la touche contrôle, je laisse mon nom enfoncer, et avec ma souris, je déplace l'onglet de mois de mars. Donc, il y a mars 2, je vais lui donner, bien sûr, le nom du mois d'avril, et je vais laisser les données telles quelles. Donc, il est évident que là, si je reviens dans ma formule, avril n'apparaît pas. Alors, l'astuce consisterait, en fait, à rajouter un onglet, je vais l'appeler, par exemple, décembre, je fais entrer, et ici, lorsque je vais construire ma formule, je vais reprendre cette formule, et au lieu de mettre somme de janvier, et je sélectionne la première cellule, je clique sur la touche shift, je laisse mon nom enfoncer, et au lieu de sélectionner avril, je sélectionne directement décembre. Et à partir de là, je fais contrôle, entrée, pour valider, et donc, tous les mois que je rajouterai, mai, juin, etc., etc., jusqu'en décembre, s'incorporeront automatiquement à ma consolidation. Vous savez, à présent, comment consolider des données de plusieurs onglets. Donc, je vais supprimer avril et décembre. Supprimer avril et décembre. Alors, bien sûr, si je reviens sur mes formules, bien sûr, mes formules sont toujours valables. Et vous voyez, là, ça s'est arrêté au mois de mars. Pourquoi ? Parce qu'avril et décembre ne font plus partie du dossier. Je souhaiterais maintenant, dans la cellule F2, avoir le chiffre d'affaires le plus important par commercial. Tout article confondu. Donc, c'est la colonne I qui m'intéresse. Donc, je vais venir ici, et pour avoir le chiffre d'affaires le plus important, je vais travailler avec la fonction max. Donc, je vais sélectionner l'onglet janvier. Je vais, bien sûr, sélectionner toutes ces cellules où il y a les totaux des chiffres d'affaires par commercial. Je clique sur la touche, bien sûr, Shift. Je laisse mon nom en poncer. Et je clique sur l'onglet Mars. Je vais fermer ma fonction et je fais rentrer. Excel me dit que le chiffre d'affaires le plus important est 20 958. Donc, nous allons vérifier. Si je vais sur janvier, là, apparemment, je n'ai pas 20 958. Février, pareil. Le chiffre d'affaires le plus important n'apparaît pas. Donc, ça ne peut être que le mois de mars. Et en effet, c'est le commercial neuf qui détient la palme d'or. Je reviens dans l'onglet récapitulatif et je souhaite à présent avoir le chiffre d'affaires le plus important d'un article. Eh bien, je fais la même manipulation. Max. Donc là, c'est les totaux qui ne m'intéressent pas article. Donc, je vais sélectionner d'abord le mois de janvier. L'onglet janvier. Je sélectionne tous les totaux. Sauf, bien sûr, la colonne I, la colonne totale de tous les articles. Je clique sur la touche Shift. Je clique sur March. Je ferme ma fonction et je fais Entrée. Donc, il semblerait que le chiffre d'affaires le plus important d'un article est 22 082. Donc, je vais bien sûr jongler entre les onglets. Là, je ne vois pas 22 000. Février non plus. Mars. Oui, il est ici. Donc, c'est au mois de mars l'article 5 où le chiffre d'affaires a été le plus performant. Je reviens sur l'onglet récapitulatif et cette fois-ci, je souhaiterais avoir le chiffre d'affaires le plus important par article et par commercial. Donc, je vais toujours me servir de la fonction Max. Donc, je vais taper ici égal Max. Donc, je vais bien sûr aller sur le mois de janvier et là, cette fois-ci, je vais sélectionner toute cette place de CUS. Bien sûr, le total, je ne le prends pas. Je clique sur la touche Shift. Je clique aussi sur l'onglet Mars. Je ferme ma fonction et je fais Entrée. Le chiffre d'affaires par article et par commercial est de 20 000. Donc, je vais un petit peu me balader dans les onglets pour voir où se trouve cette donnée. Il semblerait que c'est en Mars et c'est l'article 5 concernant le commercial 9. Je reviens dans l'onglet récapitulatif et cette fois-ci, je souhaiterais avoir à présent le nom du commercial qui a fait le chiffre d'affaires le plus performant en cellule G2. Pour cela, je vais me servir de plusieurs fonctions. La fonction SI, la fonction ENUM, la fonction EQUIV et la fonction RECHERCHEV. Afin de comprendre au mieux chaque fonction, nous allons décortiquer cette imbrication de fonctions. Je vais commencer d'abord par la fonction EQUIV. La fonction EQUIV va me permettre de savoir quelle est la ligne concernée du commercial le plus performant et ensuite, lorsque j'imbricuerai cette fonction avec d'autres fonctions, je connaîtrai aussi le nom du commercial. Bien sûr, je ne sais pas si ce nom va apparaître dans l'onglet de janvier, de février ou de mars. Donc, commençons par la fonction EQUIV et je vais bien sûr aller dans l'onglet janvier. Donc, je vais taper EQUIV. EQUIV, je vous rappelle que EQUIV me ramènera le numéro de ligne concerné par ce que je recherche. Donc, si je donne comme information la valeur cherchée, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche la valeur la plus performante, la plus grande valeur. Donc, cette donnée se trouve dans la cellule F2. Point virgule. Où est ce tableau de recherche ? Je vais d'abord aller dans l'onglet janvier et je vais sélectionner de la cellule I9 à I18. Point virgule. Comme je souhaite une correspondance exacte, je vais mettre 0 et je ferme ma fonction. Je fais rentrer. Excel me renvoie NA. Donc, il semblerait que ce ne soit pas le mois de janvier qui est concerné par le chiffre d'affaires le plus important d'un commercial. Donc, je sais que ça va être le mois de mars. Les 20 1958, je les ai bien au mois de mars. Et pour le commercial, le 9. Donc, je vais retourner dans l'onglet récapitulatif. Et si je change ici, au lieu de mettre janvier, je mets mars. Je fais entrer. Il me dit, en effet, que le commercial se trouve à la neuvième ligne. Donc, je vais aller dans l'onglet mars et je vais compter. Donc, si je démarre à partir de commercial 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En effet, c'est la neuvième ligne du tableau que j'ai sélectionné au préalable. Donc, j'ai bien les 20 1958. Je reviens dans l'onglet récapitulatif. Et ici, si je l'imbrique avec la fonction enum, cela va me donner l'information suivante. Donc, je vais faire ma fonction enum. Et il me dit vrai. En effet, si, par exemple, ici, je mets le mois de janvier, janvier, je fais entrer. Il me met faux. Donc, l'information ne se trouve pas dans la neuvième ligne de l'onglet janvier, mais dans l'onglet de mars. Donc, je remets mars. Voilà. Donc, mars. Je fais entrer. J'ai bien levé. Si, à présent, je mets la fonction si. Donc, si, pardon, je reviens ici. Voilà. Si, sur le mois de mars, pardon, le mois de mars, tu me trouves, bien sûr, l'équivalent de la donnée qui se trouve en F2, dans l'onglet récapitulatif, à partir de là, ce que tu vas me faire, point virgule, valeur suivrée, tu vas me faire une recherche V, je crois que je l'ai mal tapé, recherche V, verticale, bien sûr, de la valeur qui se trouve en F2. Donc, je vais sélectionner F2, point virgule. La table matrice se trouve, bien sûr, sur Mars. Je sélectionne ces données. Je souhaite une... Alors, la donnée, pardon, excusez-moi. Tu vas, point virgule, la table matrice, tu vas me sélectionner, bien sûr, les chiffres d'affaires les plus importants avec le nom des commerciaux. Donc, je sélectionne cette plage de cellules, point virgule. L'information que je souhaite renvoyer se trouve dans la deuxième colonne par rapport à ce que j'ai sélectionné au préalable. Donc, je vais mettre 2, point virgule, et je vais mettre une correspondance exacte. Donc, je vais mettre faux. Je ferme la fonction SI, je fais entrer, et là, j'ai le commercial neutre. Mais alors, me direz-vous, si le chiffre d'affaires avait été sur le mois de janvier, ma fonction ne fonctionne pas, ne marche pas. En effet, c'est pour cela que je vais devoir imbriquer plusieurs SI. Donc là, je vais revenir sur le mois, je vais mettre janvier, je vais commencer par le premier mois. Donc, là, je vais mettre janvier. Alors, pour aller plus vite, je vais tiquer deux fois sur le mois de janvier, CTRL-C pour copier, et je reviens ici. Au lieu de mettre mars, je vais mettre janvier. Donc là, bien sûr, l'argument va être faux. Si je fais rentrer, ça va être faux. Donc ici, dans le valeur SI faux, je vais devoir mettre un autre SI. Donc, pour m'éviter de retaper toute cette fonction, je vais sélectionner tous ces arguments, je vais faire un CTRL-C, copier, et ici, je vais mettre un coller. CTRL-V. Et là, au lieu de laisser janvier, je vais mettre février. Donc, février, je crois qu'il faut respecter la casse. Il faut vraiment écrire comme l'onglet. donc là, est-ce que j'ai fait correctement ? Il me semble que oui. Donc ici, copier, CTRL-C, je clique deux fois pour aller plus vite, CTRL-V, et je vais de nouveau, SI, donc je reprends cette fonction, d'ici à, ici, CTRL-C, et là, je vais mettre bien sûr un point-virgule pour valeur si faux, CTRL-V, et là, je vais mettre le mois de mars. Mars. Donc, je clique deux fois sur le mois de mars afin de sélectionner ce mot. CTRL-C, je clique deux fois, CTRL-V. Et donc là, je ferme autant de fois que nécessaire, comme j'ai mis trois SI, je vais fermer trois fois. et j'ai bien le commercial neuf. Nous allons faire un test, par exemple, si en janvier, je triche un petit peu avec les données, je vais mettre 40 000, ici, je fais rentrer, donc c'est le commercial 4, je vais dans récapitulatif, j'ai bien 40 000 et j'ai bien le commercial 4. Cette formule est en effet un petit peu longue, mais en faisant les manipulations comme je viens de le faire, avec des copier-coller, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications pour les vidéos à venir. Merci, à bientôt et au revoir.